ah oui la cantate du narcisse michel jarty malgré son sa connaissance absolument extraordinaire de valérie ne pas dire qu'il est une connaissance aussi poussée de la poésie il a l'air de prendre ses alexandrins dernière façon de valérie un peu à la légère pour leur qualité technique mais cette simplicité s'est acquise au prix d'une vie de connaissance de l'art du poète c'est ce que je ressens alors cantate du narcisse écrite pour jamais taille faire soleil seul avec toi seul comme toi soleil toi dont l'orgueil s'accorde à mon secret conseil toi qui dans les chemins de la pleine altitude jamais ne trouve ton pareil souffre entre nos destins quelques similitudes admire dans narcisse un éternel retour vers l'onde où son image vers l'onde où son image offerte à son amour propose à sa beauté toute sa connaissance tout mon sort n'est qu'obéissance à la force de mon amour cher corps je m'abandonne à ta seule puissance l'eau tranquille m'attire où je me tend mes bras à ce vertige pur je ne résiste pas que puis-je ma beauté faire que tu me veuilles je foule pour me joindre et mon ombre et les feuilles je ressens tout le prix de chacun n'est pas au narcisse au moi même au même qui m'accueille par des yeux dans mes yeux délices de nos yeux je froisse l'or bruyant des roseaux radieux que presse le doux poids de ma chair précieuse pour te voir de plus près et me sourire mieux parle sourire pur qu'environne les cieux que tu formes bien bouche silencieuse la figure des vœux une lèvre pilleuse adresse au plus proche du dieu ose me suis-je point le dieu plein de tendresse l'esprit qui voit répondre à ses secrets transports un corps parfait qu'il choisit pour son corps oui 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 que mon regard caresse âme je suis âme je suis ta puissance maîtresse qui s'émerveille aux étranges accords de son désir avec sa forme claire aussi le tout au souci de me plaire oh mon désir tu murmures à mon désir quel grand soif ma lèvre qui t'effleure ce sang de moi que je ne puis saisir la meuf arrive elle vient tout gâcher de cette intimité de narcissique c'est pas gentil c'est pas gentil c'est pas gentil c'est pas gentil j'ai montré dans une vidéo il y a pas longtemps là on a déménagé toutes les archives les vieux dossiers théâtre d'art et j'ai rapporté alors ça c'est ça c'est bon format mais ça c'est un petit format c'est un petit les chloé narsis les petits les échantillons de parfum chloé narsis il y a des cartouches comme ça on avait des cartouches de douze on avait des dizaines et des dizaines et chaque spectateur avait droit et il sent encore très bon avait droit à sa petite cartouche de parfum chloé narsis ça c'était pour le spectateur ordinaire c'est pas mon genre de faire ça il y avait l'aviation de luxe je vous montrerai une vidéo je vous montrerai tous les trésors qu'on a ressorti et là dans cette pièce où nous sommes là on a répété narsis vraiment d'une façon abominable épuisante épuisante on avait une date limite et il fallait qu'on se dépêche donc travailler pour moi comme des fous pourquoi j'en parle parce qu'on n'imagine pas je l'ai refaite c'était une magnanerie et les petits vers à soie dont j'ai parlé dans les muriers c'est là que tout se développait mon père me disait mais tu aurais vu l'éclosion c'était des véritables cocons d'or ça veut dire d'être magnifique l'éclosion des vers à soie et la magnanerie donc on peut pas imaginer tout le cafarnéum qu'il y avait ici il y en a encore mais ça c'est du cafarnéum plus moderne et voilà le problème c'est que j'avais une actrice qui faisait la nymphe et elle m'a demandé de répéter mille fois son entrée en scène qui était non pareil à Narcisse admirez d'autres charmes que ceux dont vos soupirs ne tiendront que vos larmes et à chaque fois comment je veux dire ? comment je veux dire ? simplement non enfin Narcisse veut se viens toi viens te chérir au bras de ton pareil dit Narcisse il fallait dire ô Vierge événement miraculeux éveil viens toi viens te chérir au bras de ton pareil et la neuf devait me couper la parole elle a passé derrière non elle m'arrête non pareil Narcisse admirez d'autres charmes mille fois elle n'avait aucune certitude avec mes exigences de déclamation elle pensait vraiment que quoi qu'elle fasse ne conviendrait pas c'est pas faux j'aime même pas grand chose mais enfin on a pu travailler jusqu'à ce qu'elle y a rien ô Vierge événement miraculeux éveil viens toi viens te chérir au bras de ton pareil au bras de ton pareil non pareil Narcisse non pareil Narcisse admirez d'autres charmes que ceux dont vos soupirs n'obtiendront que vos larmes et là je ne sais pas pourquoi que ce soit tout de suite je ne le souviens plus trop mais en tout cas au moment où je la regarde il ne faut surtout pas que je m'amuse à regarder ses pieds, ses genoux, son ventre, sa tête ça fait vraiment un connard méprisant c'est un peu ce que je suis d'ailleurs non non il faut vraiment regarder les yeux admirer d'autres charmes je les vois je les hais maudite soit l'erreur qui me fit presque aimer ce qui me fait horreur et là il devait continuer mais comme on avait bien emplanché avec son attaque non pareil Narcisse s'est bien bêté une horreur quelquefois le cède à la présence vous êtes beau Narcisse à votre suffisance mais souffrez que ce corps qui vaut bien quelques émoi tente votre adorable et monotone émoi c'est pitié dans le soir de vous entendre plaindre victime d'une amour qui s'épuise à se feindre quand si proche de vous brûle celle qui veut vous effacer dans l'âme un exécrable vœu quand je pense que ce très excellent et très ignorant pour ce qu'il y a de la poésie Michel Jarty excellent par le travail qu'il a fait sur Valéry mais ignorant lorsqu'il vit que cette poésie est un niveau moindre que la grande poésie de Valéry il sait parce que ça coûte sa simplicité mais chacun son métier encore un des gars qui sont bloqués au XXème siècle il y en a beaucoup il y en a beaucoup Louis bon et maintenant alors ça quand j'ai pas les piquants que j'aime bien moi quand je m'isole pour travailler un peu le piano je travaille un peu ici moi je prends la laisse mais c'est plus simple je donne du courage Louis et les piquants dans mon cœur Louis tu ne peux pas t'empêcher de tomber dans la blague d'entrée de vidéo tu parles de ce Jarty que personne ne connaît et là en fin de vidéo tu en reviens à lui c'est bien il peut te remercier pour la publicité mais pourquoi lui plutôt qu'un autre tu l'as dit ils sont beaucoup comme lui bloqués au XXème siècle le cercle des poètes disparus c'est leur Bible le prof debout sur son bureau cravate au vent qui souffre pour un beau il faut vivre pour ses passions il faut regarder le monde sous un angle différent il faut trouver sa propre cadence tu parles regarde ce qui se publie de poésie tous les jours rien que les titres tu les lis tu diras une parodie complètement interchangeable alors qu'est-ce que tu as à répondre à ça Arthur Arthur tu brasses des choses sans rapport tu l'as bien observé toi aussi quand même que de la plupart de ceux qui publient en poésie aujourd'hui la culture ne s'enracine pas plus loin que les deux derniers siècles oh tu es gentil la plupart sont complètement incultes mais Louis qu'est-ce que tu fabriques avec ce garçon la beauté est-ce qui inspire un immense désir Arthur tu es encore dans la blague c'est vraiment énervant nothing serious in mortality mais non ces universitaires ces exégètes spécialistes de Valéry ne sont pas incultes mais même à des figures intellectuelles de premier plan je cite Régis Debray philosophe Étienne Klein homme de science et d'autres comme eux beaucoup plus ouvert au Valéry penseur qu'au Valéry poète il manque cette expérience que Valéry lui-même évoque par endroit dans ses cahiers ici par exemple j'ai entendu ne pas me laisser manœuvrer par le langage ce que je dois en partie au travail de poésie à condition formelle ici encore il est clair que mes expériences poétiques de 1891 ont joué leur rôle dans ces élucidations de 92 à nos jours j'y avais appris à user des mots à les manœuvrer sans être manœuvré par eux et encore ici la volonté de ne pas se laisser manœuvrer par des mots n'est pas sans quelque rapport avec ce que j'ai nommé poésie pure poésie pure voilà mais où es-tu passé Arthur ? j'ai préféré rentrer à la maison que de continuer à te regarder dans tes ébats amoureux avec l'image d'un jeune homme pudique mais rejoins-moi si tu veux tu penses que la pratique de l'écriture poétique c'est mieux comprendre l'art de Valéry ? Valéry n'aurait jamais été Valéry sans son exercice poétique ah bon ? oui vous savez j'aime les fleurs sujet d'herbe complément sujet d'herbe je crois aimer les fleurs c'est pas génial on rajoute un petit verre je crois les fleurs dignes d'être aimées bien digne on nettoffe un peu c'est toujours pas extraordinaire digne adjectif on en fait un substantif dignité la dignité je crois les fleurs dignes d'être aimées je tiens les fleurs pour dignes d'être aimées ich halte die Blumen für je tiens en allemand tenir pour je tiens les fleurs pour dignes d'être aimées dignes dignité et puis la dignité des fleurs tient à l'amour qu'elle m'inspire qu'est-ce que j'essaie de montrer ? je pars d'une chose très simple j'aime les fleurs pour arriver à la dignité des fleurs tient à l'amour qu'elles m'inspire c'est une phrase qui vaut ce qu'elle vaut je sais qu'au au XXème siècle on aurait pris ça pour un poème c'est un caca mais je veux dire qu'on part de rien et uniquement par la combinaison des mots renversement travail de syntaxe et écrire envers de temps de ce qu'offre la langue on arrive à des choses de plus en plus autres et parfois fines intéressantes dans la mesure où les autres s'intéressent à ce qu'on dit parce que le succès d'Agroir c'est uniquement le nombre de de gens encore plus bêtes que nous pour admirer ce qu'on fait et qui ne nous satisfait jamais on fait toujours le chef d'oeuvre et il faut toujours on croit toujours faire le chef d'oeuvre et il faut toujours recommencer Olivier Messiaen allez on va se promener un peu on va voir le fantôme du Louvre t'as pas peur ? ben si tu viens avec moi non ? enfin si un peu on va voir on va voir on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501